Bonjour et merci d'être venu pour cette rencontre avec Daniel Auteuil à l'occasion de la sortie en DVD de son premier film de metteur en scène La fille du Puisatier. Daniel, avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus plu et le plus surpris dans cette première expérience de mise en scène ? Ce qui me surprend le plus c'est d'avoir totalement oublié que j'avais fait ce film. Je suis à la veille de recommencer l'aventure Pagnole et je me dis quelle forme à la fois d'inconscience et de courage de recommencer une telle aventure. Ce qui m'a surpris, c'est la première fois, c'est les premières actions du public. C'est avoir rêvé, imaginé quelque chose et puis le projeté en salle et se laisser porter et abandonner par cette histoire et ce qu'a fait le public. Au fur et à mesure que j'allais présenter le film dans des villes, dans des régions différentes, chaque fois je me disais mais ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est-à-dire que bizarrement c'est comme au théâtre. Une fois que le spectacle est rodé, les réactions sont les mêmes avec plus ou moins d'intensité mais c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que, je me souviens j'avais commencé une tournée de théâtre comme ça à Lille dans le Nord et les gens riaient très très fort. Et plus on descendait et moins ils riaient. Et quand on était arrivé à Marseille justement, ça riait plus du tout. Enfin, ça riait moins fort. Non voilà, c'est-à-dire que la capacité, enfin quand l'objet est abouti, c'est-à-dire qu'il est rigoureux et précis, comment ça marche toujours à chaque fois ? Et l'émotion, alors ça marche pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais il en faut. Mais globalement, ça c'était une découverte. Et avant, vous n'aviez, moi je vous ai souvent entendu dire que jamais vous voudriez faire de mise en scène, que c'était pas du tout votre truc. Il y a plein de trucs que j'ai dit que je ferais jamais. Je te parle de cinéma. J'ai toujours pensé que pour faire, pour réaliser un film quand on est acteur et un acteur gâté comme je le suis, qui a la chance de tourner très souvent avec beaucoup de metteurs en scène différents, Je pensais qu'il fallait un besoin irrépressible. Et ce besoin et ce désir que je pensais éloigner de moi à tout jamais est arrivé avec ce texte de Pagnol, a correspondu à l'âge que j'avais, à la vie que j'avais vécu, aux gens que j'avais aimé. Et le besoin très très sincère de raconter au fond d'où je venais, qui j'étais, passer par ce film. Donc j'ai pu, je me suis, j'ai volé l'histoire de Pagnol et j'ai raconté ma propre histoire à travers cette histoire. Il y a quelque chose qui est surprenant dans le journal de bord qu'a fait Jean-François Robin, le directeur de la photo, où il dit que vous n'avez jamais regardé ensemble le film de Pagnol et que vous en avez à peine parlé ensemble. Oui, on a parlé d'autres films, d'autres images. Jean-François me posait toujours la question de savoir pourquoi je racontais telle chose, comment je voulais la montrer et pourquoi je voulais montrer ça. Et ces conversations m'ont amené petit à petit à me forger un véritable point de vue. Mais on se voulait libre, je pense, sur le film de Pagnol. Vous ne vouliez pas en servir de référence ? Même si je l'ai quand même un peu regardé. Ah quand même, lui aussi, il dit qu'il a regardé de son côté. Est-ce que vous avez découvert le plaisir de diriger des acteurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, qui vous était familier parce que vous parlez avec vos partenaires d'habitude ? Mais est-ce que là c'était, le rapport j'imagine était différent ? Est-ce que vous avez aimé ça ? Oui, j'ai surtout tenté d'être, de communiquer avec eux comme j'ai aimé parfois être dirigé par certains metteurs en scène. C'est-à-dire une façon très confiante et ferme, mais confiante d'amener les acteurs vers une situation. Laissez leur imaginaire tout le temps libre et jamais les bloquer sur un point précis. Mais ce que je dirais, la vraie découverte de tout ça, c'est au fond pouvoir concrétiser des images. Le cinéma est magique pour ça parce que vous avez le désir, vous avez la vision de quelque chose, vous la racontez à des gens qui sont autour de vous, qui travaillent extrêmement compétents et qui vont faire tout pour que ce désir se réalise. Le cinéma est, de ce côté-là, c'est un formidable poste d'observation de la vie. Merci. 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 Merci.